Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Et merci beaucoup de nous répondre ce soir en direct dans Un œil sur le monde sur LCI. C'est vrai que ce week-end a été marqué par cette fameuse affaire du ballon chinois. L'image a fait le tour du monde. Ce ballon abattu par un avion américain. Un ballon espion donc selon les Américains. Ballon météo dit-on en revanche du côté de la Chine. Strictement civil. Expliquez-nous monsieur l'ambassadeur pourquoi d'après vous alors qu'on va voir le ballon éclater dans quelques années. Pourquoi les Américains ne vous croient pas ? Peut-être qu'il manque de confiance entre les deux pays maintenant. Vraiment ces quelques années il s'est passé beaucoup de choses entre les deux pays qui a diminué la confiance mutuelle. Il faut avouer. Donc cette affaire le ballon est bien sûr un ballon médéo au lieu d'être un ballon espion. Mais les Américains exagèrent cette affaire. Pourquoi ? Parce que c'est très ordinaire. Il se passe souvent ce genre d'affaires. Même pour les Américains. Les Américains ont souvent des ballons, on peut dire vraiment espion ou bien à d'autres fins. Et cette fois-ci, le gouvernement chinois, une fois informé par la partie américaine, a fait des enquêtes. Et donc on a connu que c'est un ballon civil utilisé à des fins de recherche météorologique. Donc le gouvernement chinois a exprimé le regret aussi auprès de la partie américaine. Parce que, bien sûr, c'est une entrée involontaire d'un ballon. Et au début, je pense que les Américains ont accepté cette explication. Parce que selon le Pentagone, ce ballon ne représente pas de menace militaire ou bien physique sur le sol. Donc ils ont demandé à la Chine de faire quitter le ballon le plus vite possible. Mais ce qui est incompréhensible est que, en disant, en demandant la partie chinoise de faire quitter le ballon le plus vite, et le lendemain, ils n'ont pas abattu le ballon, tandis que le ballon est déjà sur le point de partir. Ils auraient dû l'abattre plus tôt, en fait. Il ne le faut pas l'abattre. Parce que les Américains ont exprimé aussi qu'ils n'ont pas voulu l'abattre. Mais ce qu'ils ont fait est le contraire de ce qu'ils ont dit. Le ballon s'est déjà éloigné du continent américain. Mais ils l'ont abattu. C'était peut-être pour empêcher, après, que des informations soient transmises par le ballon. Mais on a dit déjà que ce n'est pas un ballon espion. C'est un ballon météo. Alors, c'est un ballon météo, dites-vous, sauf que ce ballon météo, il a survolé une base dans le Montana qui abrite des têtes nucléaires dans des silos. On voit ici ce chemin, la base aérienne de Malmstrom. Évidemment, les Américains se sont dit que ce n'est pas complètement par hasard. Vous pouvez le comprendre, ça ou pas ? Alors, ce ballon, le gouvernement chinois a dit qu'il est un ballon mal manœuvré. Donc, il a été poussé par des vents de l'Ouest et dévié de la trajectoire prévue. Donc, c'est incontrôlable. Alors, il se trouve qu'il y a un autre ballon qui a été repéré en Amérique latine. Et là aussi, vous dites, il a dévié de la trajectoire prévue. Vous avouerez que ça fait peut-être un peu beaucoup. C'est fort probable, il a dévié aussi. Parce que vous savez que ce genre de ballon n'est pas de haute technologie, n'est-ce pas ? Donc, c'est seulement pour les lancer dans l'air, pour faire observation météorologique ou bien faire des essais de vol. Oui, ce n'est pas quelque chose de haute technologie. On ne peut pas les guider très précisément. Franchement, qu'auriez-vous fait si un ballon américain avait survolé le territoire chinois ? Est-ce que vous ne l'auriez pas abattu également ? Oui, il s'est passé plusieurs fois, à vrai dire. Mais chaque fois, on le traite, comment dire, à pas bruit, sans faire tabage médiatique. Vous avez déjà repéré des ballons espions ou météo américains au-dessus de la Chine ? Je ne suis pas expert de ce domaine. Après cette affaire, il y a des reportages ou bien des discussions sur les réseaux sociaux en Chine. On dit qu'il s'est passé auparavant ce genre d'affaires. des ballons américains ou bien d'autres pays qui volent dans l'espace aérien en Chine. Mais il y a aussi... Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, si ce sont des ballons espions ? Il y a des cas. Par exemple, si on a fort suspect des motifs de ces ballons-là, on a fait des, comment dire, abattus. Il y a aussi, selon les réseaux sociaux, je n'ai pas de preuves solides. Vous n'avez pas de preuves solides, mais vous nous dites, semble-t-il, la Chine a déjà abattu ce genre de ballons en pensant que c'était des ballons espions. Oui. Donc, après tout, ce n'est pas si choquant que les Américains, eux, l'aient fait. Si les Chinois ne font pas confiance à ceux qui disent... Ce n'est pas choquant de l'abattre. Mais ce qui est choquant, c'est que les Américains ont déjà exprimé leur compréhension de l'explication de la Chine et ont promis, apparemment, de ne pas l'abattre. Mais enfin, ils l'ont abattu. Ils vont récupérer les débris. Ça a déjà commencé, semble-t-il. Et là, on va savoir avec les débris. Est-ce que vous faites confiance aux Américains pour dire la vérité ? Parce qu'on va savoir avec ce qu'ils ont récupéré. Là, on voit ici quelques débris. On aperçoit quelques débris d'ores et déjà récupérés dans la mer. Je pense que les Américains doivent rendre les brides à la Chine parce que ce sont les biens chinois. Si c'est un simple ballon météo, quelle importance ? Même si ce n'est pas important, il faut les rendre à la Chine parce que ce sont les biens chinois. Qui se trouvaient sur le territoire américain. C'est ce que vous vous dire, les Américains. Il ne fallait pas nous les envoyer si vous ne vouliez pas que nous les récupérions. Si les Américains ne veulent pas les rendre, c'est leur affaire. N'est-ce pas ? Cela démontre leur, comment dire, déloyalité. Pourquoi ? Ils l'ont récupéré sur leur territoire. Si on ramasse quelque chose dans la rue, on doit les rendre au propriétaire. Si on connaît qui est propriétaire. Oui, mais si quelqu'un est venu chez vous par effraction. Oui, mais il y a la communication, n'est-ce pas ? Il y a la communication entre la Chine et les États-Unis aux différents échelons. Mais pourquoi on ne fait pas comme selon ce que l'on se communique ? N'est-ce pas ? Il ne faut pas agir unilatéralement. Cela dit, visiblement, Joe Biden a attendu avant de faire abattre l'avion. Mais les Républicains voulaient l'abattre plus tôt. C'est peut-être pour ça que la décision a été prise dans un second temps, semble-t-il. Ce sont les affaires intérieures, la dispute entre les partis politiques des États-Unis. La Chine dit qu'elle se réserve le droit de répliquer après ce qui s'est passé. Cela peut consister en quoi, une réplique chinoise, en l'occurrence ? Je me souviens que le vice-ministre des Affaires étrangères chinois a dit qu'on réserve le droit de prendre les mesures nécessaires. Absolument. Alors, les mesures nécessaires, vous allez comprendre, n'est-ce pas ? Non, non. Est-ce que vous pouvez vous expliquer ? Ça veut dire nécessaires à chaque cas de situation. Oui. C'est-à-dire au cas par cas, à chaque fois. Oui, bien sûr. On peut, alors, parfois, ce à quoi on assiste, quand il y a des tensions, ce sont par exemple des manœuvres militaires chinoises, notamment dans le détroit de Taïwan, par exemple. Est-ce qu'on pourrait peut-être assister à ce genre de choses dans les jours qui viennent ? La Chine agira selon le droit international, selon nos intérêts nationaux et selon la situation précise sur place. Et plus concrètement, ça peut vouloir dire quoi comme action ? Vous savez, on ne dit généralement pas concrètement. D'accord. Donc, on attendra de voir. Oui. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, devait venir en Chine. C'était une visite importante, puisque aucun secrétaire d'État américain n'est venu en Chine depuis 2018. Et vu le contexte des relations difficiles entre les deux pays, évidemment, c'était important. Et il a finalement, à cause de cette affaire, annulé sa venue. On l'écoute. J'ai très clairement exprimé le fait que la présence de ce ballon dans notre espace aérien est une violation de notre souveraineté et du droit international. C'est un acte irresponsable. Et le fait que le gouvernement chinois ait suivi cette voie à la veille de ma visite se fait au détriment des discussions que nous devions avoir. Alors, que lui répondez-vous ? Alors, aussi, la Chine que les États-Unis n'ont pas annoncé qu'il y aurait une telle ou telle visite entre les deux pays. Donc, il n'est pas question de la reporter, n'est-ce pas ? Mais il était censé venir, quand même. Il était supposé venir. Il était attendu chez vous. Mais est-ce que vous remarquez que la partie chinoise n'a jamais annoncé qu'il y aurait une visite du secrétaire d'État américain prochainement, n'est-ce pas ? Et selon les annonces du secrétaire d'État Blinken, selon lui, il reporte cette prédendue visite en Chine à cause de cette affaire du ballon météo. Alors, pour moi, je pense que sa prédendue visite ne tombe pas à un bon moment parce que c'est quelque temps. Les Américains ont fait beaucoup d'activités envers la Chine, qui est contre la Chine, tant sur le plan militaire que sur le plan scientifique, que sur le problème de Taïwan. Par exemple, sur le plan militaire, les Américains ont rallié des pays asiatiques tels que le Japon, la Corée du Sud, pour construire un siège militaire pour contrer la Chine. Et ils ont augmenté leur base militaire aux Philippines. Et récemment, le gouvernement américain a encore augmenté des mesures de sanctions de blocus sur des entreprises scientifiques privées. Et sur le problème de Taïwan, ils ont augmenté l'armement de Taïwan. Et au mois d'avril, le président de la Chambre des représentants américains a aussi un programme de visite de Taïwan. Tout ça, c'est enfreint ou bien au détriment des intérêts vitaux chinois. Le gouvernement chinois ont déjà fait plusieurs représentations auprès de l'administration du Parlement américain pour qu'ils cessent de faire ce genre d'activités anti-chinoises. Mais ils n'ont pas écouté. Donc, je pense que même si M. Blinken va en Chine, mais ça ne jouera pas un rôle positif. Sa visite, on peut dire, est programmée après la rencontre du président Xi Jinping et le président du président Biden en marge du sommet de G20. Alors, sa visite, c'est pour concrétiser les consensus des deux présidents. Mais avant sa visite, les États-Unis ont déjà brisé ces consensus. Donc, à quoi ça sert, sa visite ? Donc, de toute façon, vous ne souhaitiez pas qu'il vienne ? Selon moi, je pense que ce n'est pas un bon moment. Même s'il n'y avait pas eu l'affaire du ballon ? Oui. Je pense qu'il n'y avait pas une bonne atmosphère pour la visite. Donc, il avait décidé de venir tout seul, sans vous consulter ? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour faire réussir une visite, il faut créer de bonnes conditions de part et d'autre. C'est vrai que vous avez parlé du sommet de Bali, où on a vu le président Xi, le président Biden, ensemble, déterminés à ouvrir une nouvelle page dans leurs relations. Tous ces efforts, aujourd'hui, sont réduits à néant. C'est fini ? Zéro ? Alors, le gouvernement chinois est toujours d'avis de développer nos relations bilatérales avec les États-Unis, selon les principes avancés par le président Xi Jinping, à savoir le respect mutuel, la coexistence pacifique, la coopération gagnant-gagnant. Donc, nous exprimons toujours notre intention sincère de développer, d'améliorer les relations avec les États-Unis. Alors, il faut que les États-Unis œuvrent dans le même sens avec la Chine. Donc, si seulement la Chine qui fait des efforts, alors de l'autre côté, ils font le contraire. Donc, on ne peut pas réussir, on ne peut pas atteindre notre objectif. Alors, vous avez parlé de Taïwan. C'est évidemment un sujet très, très sensible. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'a déclaré le patron de la CIA, M. Burns. C'était jeudi dernier dans une université américaine. À propos de Taïwan, notre évaluation à la CIA est que je ne sous-estimerai pas les ambitions du président Xi Jinping vis-à-vis de Taïwan. Il a été assez clair sur ce sujet depuis des années. Je pense qu'il a suivi très attentivement, nous semble-t-il, l'expérience de Poutine en Ukraine. Et il a été un peu perturbé par cela aussi. Nous savons, grâce au renseignement, qu'il a chargé l'armée populaire de libération de se tenir prêt pour 2027 pour mener à bien une invasion. Maintenant, ça ne signifie pas qu'il a décidé de le faire en 2027 ou à un autre moment. Mais c'est un rappel du sérieux de son objectif et de son ambition. Est-ce qu'il a raison quand il dit ça ? Le président Xi a demandé à son armée d'être prête pour une invasion de Taïwan en 2027, même s'il précise, je le rappelle, pour que ce soit bien clair, que ça ne veut pas dire qu'il y aura cette invasion d'ici à 2027. Non, il n'y a pas d'invasion parce que Taïwan fait partie de la Chine. Donc, résoudre une affaire intérieure, on n'a pas besoin d'invasion, n'est-ce pas ? On ne sort pas du pays pour envahir d'autres pays. Taïwan, c'est une province de la Chine. Alors, le gouvernement chinois reste toujours prêt à résoudre le problème de Taïwan par le moyen pacifique. C'est ce moyen-là qui est privilégié aujourd'hui ? Oui, en poursuivant le principe un pays, deux systèmes et la réunion, la réunification pacifique. C'est notre principe. Mais si ça n'avance pas, vous savez que… C'est le problème, c'est le problème. Maintenant, le problème est qu'à l'île de Taïwan, les autorités au pouvoir, elles sont pour l'indépendance. Ce sont des forces sécessionnistes. Et à l'extérieur, il y a les Américains qui apportent des soutiens ou bien encouragent les forces sécessionnistes de Taïwan à continuer leur fuite en avant dans la poursuite de l'indépendance. Alors, le problème est que le gouvernement chinois est résolu et le peuple chinois aussi est résolu de réunifier la patrie. D'ici à 2027 ? Il n'y a pas de calendrier, mais nous allons certainement réussir cette œuvre de réunification de la patrie par tous les moyens. Y compris… Toutes les options sont sur la table. Donc, bien sûr, la priorité, c'est la réunification pacifique. Mais si ça ne marche pas par la voie pacifique… Si ça ne marche pas, nous ne garantirons pas de ne pas recourir aux moyens non pacifiques. Mais dans ce cas-là, les Américains, Joe Biden en l'occurrence, ont dit qu'ils interviendraient. Ce qui transformerait… Cela dépend d'eux. Cela dépend d'eux. Ils l'ont annoncé, ils l'ont dit. Oui, mais ils l'ont dit, on continue notre affaire, notre œuvre. Nous ne serons pas effarouchés par des cris de va-t-en-guerre des Américains pour ne pas réunifier la patrie. Quitte à ce qu'il y ait éventuellement une confrontation entre vos deux pays. Les deux pays, la Chine et les États-Unis. Oui. Mais s'il y avait une confrontation, ce serait déclenché par les Américains, pas par les Chinois. Vous souhaitez que cette question soit réglée, et le président Xi souhaite que cette question soit réglée, j'imagine, sous son mandat. Donc, ça veut dire dans un avenir quand même relativement proche, même si on a bien compris que vous n'alliez pas nous donner de calendrier ce soir. Oui. Je ne suis pas au centre, au comité central du parti. Je ne connais pas s'il y a un calendrier. Mais je sais que ce sera sûr que le peuple et le gouvernement chinois se déterminent à réunifier la patrie. Oui. Dont la priorité est la réunification pacifique. Et si ce n'est pas possible, on peut recourir à tous les moyens, toutes les options sont sur la table. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, les événements qui se sont déroulés en Ukraine ont un petit peu changé les choses sur Taïwan ? Est-ce que le fait que l'Occident, les États-Unis, l'Europe soient solidaires comme ça avec l'Ukraine après l'action russe a peut-être un peu modéré, d'une certaine façon, l'ambition chinoise de faire revenir Taïwan dans son giron rapidement ? Ce qui m'apprend la crise ukrainienne, c'est que les Occidentaux doivent être cohérents sur des problèmes internationaux, sur la sauvegarde de la souveraineté et l'intégrité territoriale de différents pays dans le monde. Donc, en Ukraine, vous êtes déterminés à sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale ukrainienne. À juste titre ? Alors, quand il s'agit de la Chine, à savoir sur le problème de Taïwan, vous devez aussi soutenir le gouvernement chinois à sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. À savoir empêcher l'indépendance de Taïwan. Mais on peut vous retourner l'objection, monsieur l'ambassadeur. La Chine est attachée à la souveraineté territoriale, mais ne condamne pas, on n'avait pas encore condamné, l'agression russe sur l'Ukraine. Pourquoi ? La position du gouvernement chinois sur la crise ukrainienne reste constante. Selon nous, la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées. Y compris l'Ukraine. Oui. Et la charte des Nations unies doit être observée toujours. Alors, pourquoi ne pas condamner l'action russe qui viole la souveraineté ukrainienne ? Vous êtes d'accord avec ça ? Il y a un troisième point. La préoccupation sécuritaire légitime de tous les pays doit être aussi respectée, prise en compte. Et pour nous, nous sommes toujours pour la solution pacifique de cette crise-là. Donc, nous considérons que tous les efforts favorables à la solution pacifique de cette crise doivent être soutenus. C'est-à-dire que vous nous dites, vous considérez que la sécurité de la Russie était menacée. Par conséquent, ça justifie la violation de la souveraineté ukrainienne. Les Russes se sentent menacés sur la sécurité par l'OTAN depuis des dizaines d'années. Et ça justifie l'agression en Ukraine ? Oui. Vous savez, cinq cycles d'expansion à l'est de l'OTAN constituent une menace considérable de sécurité à la Russie. C'est ce que l'exprime le président Vladimir Poutine. Il s'oppose fermement à l'intégration de certains pays voisins de la Russie à l'OTAN, y compris l'Ukraine. Alors, si on dit que l'expansion de l'OTAN ne constitue pas une menace sécuritaire à la Russie, mais quand Khrushchev, de l'Union soviétique, voulait déployer des armes nucléaires à Cuba, quelle a été la réaction du président Kendi ? Mais y avait-il des missiles de l'OTAN en Ukraine ? La réponse est non. Mais maintenant, si l'OTAN pousse la frontière à la porte de la Russie, elle va déployer aussi des missiles. Mais il n'y avait pas de projet d'adhésion. Il n'y a pas de projet aujourd'hui, mais il y aura projet demain. Tout le monde a le droit d'avoir cette préoccupation, n'est-ce pas ? Tous les pays. Alors, cette situation, évidemment, entre la Russie et l'Ukraine inquiète beaucoup, parce qu'on voit qu'on n'est pas du tout près d'un règlement pacifique dans les semaines, les mois et peut-être les années qui viennent. Je voudrais que vous écoutiez le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui s'est exprimé aujourd'hui et qui a dit son pessimisme sur la situation. L'invasion russe de l'Ukraine inflige des souffrances indicibles au peuple ukrainien, avec de profondes implications mondiales. Les perspectives de paix ne cessent de diminuer, les chances d'une nouvelle escalade et d'un bain de sang ne cessent de croître. Je crains que le monde ne s'avance pas en somnambule vers une guerre plus large. Je crains qu'il ne le fasse les yeux grands ouverts. Le monde se dirige vers une guerre encore plus large, les yeux grands ouverts. Est-ce que c'est un diagnostic très sombre et très pessimiste que vous partagez ce soir ? Je suis pessimiste aussi, parce que je constate qu'aujourd'hui, l'OTAN ne cesse de fournir des armes de plus en plus lourdes à une partie de la guerre. Donc il paraît qu'aucune des deux parties n'ont pas l'intention de terminer la guerre tout de suite. Et les conditions ne sont pas réunies. Et c'est à cause de l'OTAN, pour vous, que le monde se dirigerait vers une guerre encore plus large. Et pas à cause des Russes. Mais pourquoi on ne peut pas se mettre à la table pour discuter les préoccupations sécuritaires de toutes les parties, y compris la Russie et l'Ukraine ? Mais si demain, on dit à la Russie, l'Ukraine n'intégrera pas l'OTAN, comme c'était déjà le cas avant, la Russie ne se retirera pas malgré tout du Donbass et de la Crimée, vous le savez. Oui, vous pouvez discuter, négocier tout ça, n'est-ce pas ? C'est la nature propre de résoudre un problème par voie pacifique. Vous critiquez beaucoup les livraisons d'armes de l'OTAN aux forces ukrainiennes. Il y a des livraisons d'armes américaines que vous critiquez beaucoup. Les Français aussi livrent des armes aux Ukrainiens. Est-ce que pour vous, c'est la même chose et vous critiquez la France pour cela ? Oui, à vrai dire, la Chine reste neutre sur cette crise-là. Mais nous pensons que fournir toujours des armes de plus en plus lourdes à une partie de la guerre n'est pas favorable à terminer très vite cette guerre-là. C'est un peu comme jeter de l'huile sur le feu. Mais s'il n'y avait pas d'armes, la guerre serait sans doute effectivement terminée, mais parce que les Russes l'auraient gagnée très facilement. Mais au début, les deux parties, la Russie et l'Ukraine, avaient déjà l'intention de négocier, oui, au mois de mars de l'année dernière. Alors, ils sont presque tombés d'accord sur les négociations de paix. Vous vous souvenez, n'est-ce pas ? En Turquie, vous voulez dire ? Avec les discussions en Turquie ? Oui, oui, en Turquie. C'est pas ce que vous avez dit, l'ambassadeur de Turquie, qui était là ? Oui, oui, vous l'avez dit, que la Turquie a joué le rôle de médiateur. Oui, mais a reconnu elle-même que ça n'était pas possible et que les Russes, en réalité, ne souhaitaient pas discuter, ne souhaitaient pas la paix, mais souhaitaient gagner du temps. Mais selon le reportage, les deux parties, Russes et Ukraine, sont presque tombés d'accord. Les Occidentaux livrent des armes à l'Ukraine. Il y a des médias américains qui disent aussi que la Chine livre non pas des armes complètes, mais des éléments, du matériel pour permettre aux Russes de constituer des armes. Est-ce que c'est vrai ou pas ? À vrai dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'en tant que pays souverain, la Chine et la Russie ont le droit de développer des relations de coopération dans tous les domaines. La Chine pourrait livrer même peut-être des armes aux Russes pour les aider ? Je pense que la Chine, en tant qu'un pays souverain, a le droit de fournir des armes à un autre pays. Sur un certain principe. Et pourquoi les Occidentaux n'auraient pas le droit de le faire avec les Ukrainiens, alors ? Je n'ai pas dit, vous n'avez pas le droit de fournir à l'Ukraine. Oui, je pense que ce geste n'est pas favorable à la solution pacifique de la crise, n'est-ce pas ? Et si vous, vous fournissez des armes ou des éléments d'armes aux Russes, c'est la même chose ? Ça n'est pas favorable au règlement pacifique si on vous suit ? Le problème est qu'on n'a pas fourni d'armes à la Russie. Donc on n'a rien fait à l'encontre de la solution pacifique de la crise. Vous ne livrez pas non plus des pièces pour permettre aux Russes de constituer des armes ? Quelles pièces ? Vous nous avez dit que c'est possible. Quelles pièces ? Notamment pour l'aéronautique, on en parle beaucoup. Même si ce sont des pièces, ce ne sont pas des armes, n'est-ce pas ? Vous, les pays européens disent que même si on fournisse des armes, on n'est pas co-belligérants. Mais nous aussi ? Oui. Les Occidentaux sont co-belligérants ? Est-ce que vous êtes co-belligérants ? Je ne sais pas. C'est une question que je vous pose. Le président Macron dit que nous ne sommes pas co-belligérants. Oui. Il a tort ou pas ? C'est votre position. C'est la position du président Macron. Je ne vous fais que répéter ce que je dis. C'est votre position, oui. Mais vous pensez que c'est vrai ou pas ? Ou non ? Quand on livre des armes, on est co-belligérants ? Cela dépend. Oui. Même des experts des relations internationales, du droit international n'ont pas une évaluation précise. Oui. Mais votre évaluation... Donc cela dépend de la politique ou bien de la position de différents pays. Peut-être un jour, les membres de l'OTAN peuvent prétendre qu'on serait belligérants ou bien d'autres choses. Si ça vous, les Chinois, vous voulez dire ? Non, ce n'est pas moi. Ah non, les membres de l'OTAN eux-mêmes... Peut-être un jour. Peut-être un jour. Je dis que cela dépend de la position de différents pays. Par exemple, il y a quelques mois, les pays européens refusent de fournir les chars lourds à l'Ukraine. Mais maintenant, ils fournissent. Et aujourd'hui, ils refusent de fournir des avions de combat. Mais peut-être dans quelques mois, ils fourniront des avions de combat. Pilotés par des Ukrainiens. C'est un cas hypothétique. Ce n'est pas encore passé. Alors, ce que je veux dire, c'est que tout dépend de la position ou bien de l'évaluation de ces différents pays sur l'avenir de cette crise, de cette guerre-là. Mais aujourd'hui, dans la situation actuelle, est-ce que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et plein d'autres sont, de votre point de vue, des co-billigérants dans ce conflit ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Autre question sur un... Je ne fais pas commentaire sur ce problème-là. Oui, oui. Sauf que ça change beaucoup de choses. Parce que si... Parce que ça change. Ça changera encore. D'accord. Il y a d'autres paliers qui vont être franchis. C'est ça que vous dites. D'autres paliers d'implication des Occidentaux dans ce conflit. Depuis le début du conflit, on a déjà constaté tous ces phénomènes-là. Les lignes rouges sont franchies toujours. Alors, il y a une ligne rouge que les Russes brandissent de façon un peu sous-entendue, sans dire le mot souvent. Vladimir Poutine, en tout cas, ne le dit pas. Mais le sous-entend, c'est la ligne rouge de l'arme atomique. Et on dit beaucoup qu'il ne l'emploiera jamais grâce à vous, les Chinois, qui vous y refusez catégoriquement et qui lui mettent la pression pour qu'il ne le fasse jamais. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que les Russes, Vladimir Poutine, a utilisé précisément le mot atomique ? Je vous ai dit non. Je vous ai dit non, pas encore. Il le sous-entend. Cela laisse l'espace d'imaginer. Vous pouvez imaginer. Pas la peine de me demander si la Chine prend telle ou telle position vis-à-vis de la Russie sur cette question. Mais est-il vrai ? On se souvient d'un Samarkand. Le président Xi Jinping a vu le président Vladimir Poutine. Et le président Poutine lui a dit je comprends vos préoccupations. Et on ne savait pas trop à quoi il faisait allusion quand il parlait des préoccupations du président Xi Jinping. Est-ce que les préoccupations du président Xi Jinping concernaient ce point, une éventuelle utilisation d'armes nucléaires ? La Chine a sa position sur les armes nucléaires. Depuis le premier jour que nous possédons les armes nucléaires, nous déclarons que la Chine n'emploiera jamais le premier les armes nucléaires. Et ni au pays non nucléaire. C'est notre position. Et vous pensez que les Russes doivent aussi être dans la même position ? C'est notre position. Ce n'est pas la position de la Russie. Ce n'est pas non plus la position de la France et des pays occidentaux. Le président Poutine a laissé entendre, mais vous allez nous dire si c'est vrai ou pas, que le président Xi pourrait venir à Moscou dans les jours qui viennent. Est-ce que c'est une information que vous nous confirmez, qui n'a pas encore été confirmée côté chinois ? La Chine, du côté chinoise, nous n'avons pas annoncé aucune information là-dessus. Et vous le souhaitez ? Vous pensez que ce serait une bonne idée ? Parce que Vladimir Poutine, il y compte, il vous attend. Mais je pense que les autorités chinoises n'ont pas annoncé l'information. Ce serait bien ? Ce serait souhaitable ? Mais au vu du niveau élevé des relations bilatérales entre la Chine et la Russie, je pense que les deux dirigeants se rencontrent en face à face. C'est très normal. Que pourrait dire Xi Jinping s'il allait demain voir Vladimir Poutine ? Que pourrait-il lui dire ? Mais ça ne s'est pas encore passé. Non mais si ça se passe, il faut bien qu'il vienne pour lui dire quelque chose, qu'il ait un message. Oui, je pense qu'auparavant, dans chaque de leurs rencontres, les deux dirigeants parlent toujours du développement des relations d'amitié, de coopération bilatérale. Dernière chose, si vous voulez bien, monsieur l'ambassadeur, qui n'a rien à voir, mais je voulais avoir votre sentiment parce que vous avez fait un tweet, l'ambassade en tout cas a fait un tweet dessus, sur le dernier Astérix, figurez-vous, qui vient de sortir et qui se passe en Chine. Est-ce que vous l'avez vu ou pas ? C'est quoi, le tweet ? C'est un tweet où il y a l'affiche du film, Astérix et Obélix. C'est très intéressant, oui. Vous l'avez vu le film ou pas ? Pas encore. Et vous irez le voir ? J'essaie, j'essaie.